Cette activité est coutumière et est effectuée chaque année par les agents des eaux et forêts sur la colline de Koulouba. Cette année, spécifiquement, la Ligue des pionniers de Momoko se sont réunis pour vraiment donner un coup de main aux eaux et forêts pour reboiser 250 plants, pour revêtir la colline de pouvoir et la folle classée de Koulouba dans le cadre de l'arrêt de cette forêt. La campagne des reboisements initiée par l'Association des pionniers a pour but la préservation de l'écosystème et lutter contre la désertification. En ce moment précis, le mois d'août, ça doit être le mois consacré au reboisement. Si tous les Maliens arrivaient à planter un arbre, vraiment 20 millions d'arbres, on aura la forêt. Donc c'est ce qu'on recommande. Surtout que notre article 7 le recommande, le pionnier aime la nature, protège les arbres et les animaux. Donc quand le pionnier décide de mettre ça en valeur, je pense que ça ne fait que la chose est réelle. Comme le dit un adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Mais il ne suffit pas seulement de planter, il faut aussi entretenir. J'en suis persuadé que la Ligue des pionniers du Mali ne ménagera aucun effort pour le suivi de ces plans. Elle veillera comme d'habitude au suivi et à l'entretien de ces jeunes plans qui d'une part vont reboiser la colline du pouvoir et d'autre part augmenter le peuplement en silviculture. Cette campagne s'étendra dans les six communes du district de Bamako. Pour un rappel, la campagne de reboisement national édition 2024 a été lancée ce jeudi 8 août 2024 à la cité universitaire de Kabbalah visant la plantation de plus de 18 millions de plants et le reboisement aux 8 000 hectares sur l'ensemble du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !